Le château Saint-Martin Le château Saint-Martin a ça de particulier qu'il ressemble un petit peu à une maison familiale, une grande et noble maison familiale. Mais quand on arrive, on a un petit peu l'impression d'arriver dans une maison de famille avec le poids de l'histoire. On est dans un bar qui illustre particulièrement bien ce point. Les parties communes sont splendides. Le château Saint-Martin, c'est un hôtel qui est situé sur les hauteurs de Nice, très proche de tous les lieux à visiter. Vous êtes très proche de la mer, mais vous avez cette position élevée, en altitude. On est à peu près à 500, 600 mètres. Et donc, vous avez une vue. Et c'est peut-être ça l'argument clé. Déjà, le premier argument clé de cet hôtel, c'est sa vue. Et ici, vous arrivez dans un havre de paix. Vous avez un grand jardin, vous avez à peu près 300 oliviers. Et quand vous promenez dans ce jardin, vous avez vraiment une impression de sérénité. Moi, j'adore par exemple ce petit restaurant qui est ouvert en juin, juillet et août, qui s'appelle l'Olivret, qui est sous les oliviers, dans les jardins, juste derrière la piscine. Et là, il y a un petit côté un peu magique parce que vous êtes vraiment à la fois loin de tout et dans un univers, dans un jardin profondément méditerranéen qui est juste sublime. Il y a plein de choses qui se passent autour de nous à Vence, un petit peu plus loin, comme Dubosc qui, lui, travaille l'olivier, et dans lesquels nous nous sentons obligés de participer dans le bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on parle de l'hôtel, on parle de personnes. De personnes qui sont des vrais piliers à l'hôtel et on en a beaucoup. L'un d'entre eux, c'est Jean-Luc Lefrançois, notre chef exécutif. Et Jean-Luc, c'est quelqu'un qui travaille avec nous depuis sept ans. C'est un artiste déjà, donc c'est quelqu'un de créatif dans sa tête. C'est quelqu'un qui est toujours en train de créer et surtout, c'est un sportif. Avant tout, mon identité de chef au château, c'est une cuisine de produits, une cuisine de légèreté, une cuisine de bien-être. Parce que la légèreté, c'est très, très importante. Et moi, ça fait partie intégrante de ma vie. Pourquoi ? Parce que je suis aussi sportif. Et le fait de bien s'alimenter, c'est très, très important. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on est partis avec le chef, du coup, à la découverte de sa passion, gravir la montagne du Baou, juste derrière l'hôtel. Là, c'est une petite demi-heure de marche, peut-être un peu plus en fait. Et puis, plus ça la redescendre parce que ça descend bien. Mais par contre, déjà, le point de vue de l'hôtel, de la terrasse est spectaculaire. Mais alors, quand vous êtes en haut de la montagne, là, c'est extraordinaire. On accompagne quelqu'un qui a énormément d'histoires à raconter. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut rencontrer quand on vient séjourner ici, puisque c'est quelqu'un d'assez très intéressant et assez extraordinaire par ses multiples passions. Pour moi, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de se régaler avec une bonne table, des jolis produits, mais de se sentir bien quand on sort de table et d'avoir passé un joli moment. Parce que le bien-être au quotidien est très, très important. Voilà. Et pour moi, je considère qu'aujourd'hui, un repas type dans un restaurant, c'est plus forcément entrée, plat, dessert. Ça peut être simplement un plat, mais un plat joliment cuisiné avec des produits locaux, avec une belle légèreté. Et moi, je me dois aussi vis-à-vis de nos clients de leur apporter un petit peu cette expérience. Donc, comme je disais, notre tuile ici, du château, elle est très exclusive, parce qu'on a seulement 300 oliviers. Et pendant de nombreuses années, les olives n'ont pas été récoltées. Donc voilà. Donc après, il y a aussi un gros travail sur les oliviers. Il faut les tailler, il faut les entretenir, il faut les récolter. Et depuis quelques années, on récolte d'autres tuiles. Et l'huile reste vraiment, vraiment exclusive. Voilà. Donc, vous en faites quelques bouteilles que vous donnez aux clients. Voilà. Qu'on peut offrir à nos clients, que certains de nos clients peuvent aussi acheter pour repartir. Et c'est pour ça qu'on l'utilise en fin de compte très très peu en cuisine, puisqu'on a vraiment une production très 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 exclusive. Et donc, c'est pour ça que vous êtes allé chercher cet autre partenaire pour assurer cette fois les besoins de l'hôtel. Exactement. Mais ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est que c'est pas parce qu'elle est appre ou qu'elle est très fruitée que la qualité est différente. Ça peut être des questions de goût, simplement. Oui. Comme un vin peut être plus fort, moins britannique, moins tannique. C'est ça. Et puis après, l'identité un petit peu de chacun, c'est comme le vin. Certaines personnes vont être beaucoup plus bourgogne, d'autres plus bordeaux, d'autres beaucoup plus… Voilà, c'est… Mais de toute façon, après une huile d'olive, quand elle n'est pas de qualité, on le sent tout de suite. Voilà. L'autre élément intéressant, c'est l'art. Et chaque année, il y a une nouvelle exposition d'un artiste. Cette année, les sculptures et les peintures que l'on voit partout, à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison… C'est comme un musée à ciel ouvert, donc c'est assez génial de vivre cette expérience. Mais l'année prochaine, quand vous reviendrez, ça sera un autre artiste. Voilà. Et donc ça change comme ça régulièrement. Et l'hôtel finalement change d'une certaine manière, d'année en année, mais avec toujours ce respect et cette envie de promouvoir comme ça un grand artiste. C'est vrai que la clientèle du château, c'est une clientèle de collectionneurs. C'est une clientèle très artistique. Et je pense que le lieu s'y prête. Alors l'idée, c'est soit on part sur une pièce qui est complètement faite à la main. On est dans des couleurs un peu marron, terracotta, orangé. Et on pourrait partir sur un ensemble, en fait, de pièces complètement différentes. Toutes personnalisées ? Toutes personnalisées. Ok. Là, je vois que c'est un style tout à fait différent. Oui, c'est ça. Donc là, c'est vraiment le côté émaillé. Moi, je préfère ça, ce style. Mais je pense que les émaillés ressortent plus. D'avantage. Donc maintenant, c'est un choix un petit peu… Oui. Et lorsqu'ils m'ont demandé de faire vraiment une signature sur le côté des assiettes, je pense que l'idée s'est imposée à moi, en fait, de regarder l'héritage et le passé du château et d'essayer de créer des assiettes en harmonie avec les couleurs, avec l'esprit de la maison et tout ce château qui est juste sublime. Quand je suis arrivé, l'hôtel était fermé. Nous étions hors saison. Ça m'a fait comme rentrer dans une énorme maison. Et ça m'a donné des souvenirs d'enfance d'un endroit où j'avais la chance d'aller. Et je me suis dit waouh ! Et je suis rentré et je suis arrivé au fond et j'ai vu cette vue magnifique. C'était vraiment la première fois que je visitais le château quand je suis arrivé. Et je me suis dit… C'était comme revivre des émotions, des moments que j'avais vécu dans le passé. Et quand nous avons ouvert, alors l'hôtel ouvert, c'est magique. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !